C'est qui attaque ? Oui ? Si vous voulez, oui. Sentiment à ce match, il y a une frustration comme produit du jeu, il y a quelques soucis en finition, au final, dans les 3 buts, dans les 3-1, quel sentiment vous a donné dans ce match ? Ce n'est pas quelques soucis qu'on ait à la finition, ce sont de gros soucis. Écoutez, je vois une équipe en face qui a 4 ou 5 occasions et qui en concrétise 3, donc qui ne fait pas d'efficacité, et puis une équipe austréenne qui a une pléthore d'occasions et qui n'est pas capable de confirmer, mais je pense que ça se joue aussi sur l'agressivité, sur la rigueur, sur l'envie de marquer, chose que nous n'avons pas su ou pas pu avoir ce soir, et c'est ce que je regrette. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On voit un match de football, il y a des occasions, c'est ouvert, et on repart avec 3 buts. Ça fait partie du jeu, on ne nous en prend qu'à nous-mêmes, parce qu'un match de football, ça se joue aussi sur l'agressivité, sur la rigueur, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Ce soir, nous en avons manqué, contrairement à la semaine dernière contre le Havre, donc je le déplore. Maintenant, on va faire en sorte de terminer comme il faut contre l'Anse, et partir en vacances, parce que je pense que tout le monde a besoin de souffler. Dans le terme d'agressivité, de rigueur, alors peut-être surtout d'agressivité offensif, en deuxième temps, c'est peut-être un peu mieux qu'en première ? C'est à moins des choses, non ? Quand au bout d'un quart d'heure, on est signalé 5 fois hors jeu, je pense qu'il y a un problème de réflexion, un problème d'intelligence, un problème de placement. À partir de là, ce n'est pas compliqué, du moins de faire mieux, sinon ce n'est pas la peine. Il faut qu'ils retournent jouer au bille, il faut qu'ils retournent jouer au niveau amateur, ou là ils vont se faire plaisir, ou là ils seront hors jeu parce qu'il n'y a pas de juges de touche. À ce niveau-là, je pense que c'est impardonnable, c'est ce que je leur ai dit la mi-temps. De ce côté-là, je trouve que c'est une faute professionnelle. Après, je ne peux plus rien non plus, quand on se crée autant d'occasions, et que nous ne les concrétisons pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis là, sur mon bras, impuissant. On ne va pas non plus faire les séances d'entraînement, mettre en place des thèmes où il y a une finition devant le but, et puis nous, coach et staff, aller devant le but pour les mettre au fond. Je pense qu'ils sont payés pour ça aussi. Donc moi, c'est ce que je déplore ce soir. Comment vous expliquez justement par rapport au match précédent, où il y avait justement ce double pital ? Je l'explique parce que c'est une équipe qui manque de constance. C'était ma crainte. Malheureusement, elle a été fondée. On est incapables aujourd'hui d'enchaîner de bons résultats. Alors pour quelles raisons ? J'en sais rien. Une entame de match qui est plutôt correcte, avec des situations de jeu pour nous qui doivent nous mettre en confiance. Alors après, est-ce que cette confiance, on la manifeste par un petit peu de suffisance, par un petit peu moins d'agressivité, comme je vous le disais, ou de rigueur ? C'est fort possible. Mais il est évident que le constat, je le fais comme vous. Je suis sur le banc, impuissant, et à regarder les occasions, les ballons passés devant le but. Et cette équipe de Dijon, chaque fois qu'elle a le ballon, est capable de concrétiser aussi. Pour être un match ouvert, c'était un match ouvert. Mais on a dit qu'Aistre, on fait du spectacle, donc on le fait. Est-ce que vous pensez avec la fraîcheur des Dijonais ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand, en première mi-temps, on voit un public qui commence à aller siffler parce qu'ils n'arrivent pas à sortir un ballon, parce qu'ils ne font pas trois passes, je ne pense pas que c'est un problème de fraîcheur. C'est un problème... Je pense qu'ils se sont mis dans le match, eux, dans le droit chemin, en concrétisant leurs deux premières occasions. Et à partir de là, 2 à 0, c'est un petit peu plus facile de gérer. Et malgré ce, on a encore des occasions pour revenir. J'espérais marquer au moins Val-la-Métain pour avoir encore, je dirais, un soupçon un petit peu plus grand encore d'espoir. Bon, nous ne l'avons pas fait. Après, on se découvre. Parce que vous l'avez vu, nous sommes une équipe joueuse. Mais ça, ça commence à me fatiguer aussi. Moi, j'aimerais bien avoir une équipe joueuse, mais une équipe aussi efficace. Et pas efficace à match sur deux, parce que même si c'est bien pour le spectacle, moi, ça me donne des mots de tête. Et je n'ai pas envie d'avoir des mots de tête à match sur deux, même si c'est le métier qui veut ça. Mais bon, blague à part, je crois que ce qui est important, c'est qu'on prenne conscience que, je dirais, un match de football, quand on a des occasions, il faut les concrétiser. Ce n'est pas tout de dire à la fin, c'est bien, on joue bien. Vous avez créé des occasions. Moi, j'aurais préféré, comme vous le dites, vous n'en avez pas oublié beaucoup, mais vous avez gagné. Je pense que c'est ceux qui doivent se dire en face. On n'a pas eu beaucoup, mais on a gagné. J'aurais préféré être à leur place. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Et avec un garçon de Préville, l'absence, ça joue ? Oui, bien sûr, ça joue. Mais bon, on ne va pas non plus se retrancher uniquement derrière l'absence de Nicolas de Préville. Quand je vois ce soir le nombre d'occasions qu'il y a eu réparties au niveau de tous les attaquants, je me dis que ce n'est pas la seule absence de Nicolas de Préville qui a été préjudiciable. Même si quelque part, on connaît l'importance de ce garçon, mais je ne me focalise pas et surtout, je ne me retranche pas derrière. Pour moi, ce n'est pas une excuse. Il n'y aurait eu qu'un seul attaquant qui aurait eu deux ou trois occasions. Je me serais dit, tiens, si peut-être il y avait eu Nicolas de Préville, on aurait concrétisé. Mais là, je pense que tout le monde a eu sa part. Donc, on a fait en sorte de distribuer le gâteau. On ne l'a pas mangé. Tant pis pour moi. J'en prie. Bonne soirée. Ça va ? Ça va. Olivier, tu en parlais hier, en conférence de presse. Il disait, ça vient aussi d'accès aux problèmes de position. Il a été gagné ou non ? Oui, on a été efficace. On a été vraiment très efficace avec des beaux buts. Des beaux buts, des belles actions. Je pense qu'on a deux ou trois aussi qui ne sont pas allées au fond, mais qui ont été très intéressantes. Oui, effectivement, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on est parfaite ? Non. Loin d'être parfaite. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Je pense que, déjà, il faut rendre hommage à l'équipe de Istres. On a vu une très belle équipe qui nous a vraiment mis en difficulté, notamment au niveau tactique. Sur la première mi-temps, au milieu terrain, on a été vraiment en difficulté. Et puis, bon, il faut reconnaître qu'ils avaient quand même des belles actions. Ils auraient pu en mettre un ou deux de plus. Il faut quand même être honnête par rapport à ça. Donc, pas mécontent d'avoir battu cette équipe de Istres qui joue très bien au ballon. Mais je pense que, autant on a axé sur la finition sur les dernières semaines, on va se focaliser sur notre défense et sur le côté défensif. Pas que sur la défense, sur le côté défensif. Qui m'a beaucoup moins plu. Voilà, on était en retard, on avait un temps de retard, en fait. Et puis, quand on a des petits problèmes tactiques, là, on n'a pas su les résoudre rapidement. Il a fallu attendre un petit peu la mi-temps pour remettre les choses dans l'ordre. C'était mieux en deuxième mi-temps. Et heureusement qu'il y a eu ce troisième but. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour se mettre plus à l'abri, quoi. Et le retour de Brice, tu m'as reconnu. Depuis, t'as pas déjà vraiment l'achatement ? Oui. C'est pas des problèmes pour moi, ça. C'est pas des problèmes, c'est des avantages. C'est sûr qu'il y a le choix. Il y a pratiquement tout le monde qui est revenu, à part Greg, qui est toujours convalescent. Mais c'est vrai que ça donne un choix offensif assez intéressant. Mais il faut pas se mettre en danger défensivement, sur les phases défensives, aussi facilement, quoi. Sinon, ça va être quand même compliqué. On ne marquera pas toujours trois buts. Tu reproches un peu à ton équipe d'abord ? Trop abandonner le jeu avec cette équipe ? Pas abandonner le jeu, c'est-à-dire que vraiment dans l'idée de défendre, de presser le porteur, de se faire passer trop facilement. Dans l'agressivité, je reproche un petit peu à mon équipe cette lacune-là. Maintenant, sincèrement, je ne boude pas ma fierté pour les joueurs, parce que, bon, ils ont fait quand même un match plein. Je le répète, face à une équipe, une très bonne équipe, voilà. Oui, avec un match de retard en plus. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va le gagner non plus. On va se présenter à Arles dans de bonnes conditions maintenant. On sait que tous les matchs sont difficiles, on voit même. Même nous, à 3-0, on n'a pas de la sérénité totale. On sait que c'est toujours compliqué, ce genre de match. Mais c'est bien, c'est bien. On voit la forme des garçons, principalement. On parle, on connaît, tout le monde marche bien. Est-ce qu'il y a besoin d'un remboursement ? C'est-à-dire, je ne sais pas qui l'on peut perdre aussi. Et puis, bon, là, sur ce match-là, on a quand même Julio qui a pris un mauvais coup. On a Corocone qui est sur une jambe. Donc, déjà, ça fait… Et je sais que Brice n'est quand même pas à 100% au niveau physique encore. On a vu aussi Mollet. Oui, oui, oui. Flo Mollet qui a pris un méchant coup sur la première mi-temps. Ah, on est vite décimés. Donc, on a besoin de toutes nos forces, vraiment de toutes nos forces.